Allo tout le monde, re-bienvenue dans ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, Marie Gagné, qui est avec moi. Je swear. Hello! Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler de l'acceptance de soi, comment s'exprimer puis comment être positif dans notre vie et puis d'être soi-même dans le fond. Fait que sans plus tarder, on va rentrer tout de suite dans la vidéo. Let's go! Donc là, je suis allé rechercher, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui a été écrit par Marie-Laure puis Zach. C'est à peu près neuf façons de s'accepter soi-même. Fait que la première façon est d'accepter de ne pas être parfait. Puis ça, c'est très important dans la vie parce qu'il n'y a personne de parfait. On a tous des défauts. Puis c'est correct aussi de ne pas être parfait et d'apprendre de nos erreurs. C'est ça qui va nous faire avancer dans la vie puis qui va nous aider à nous accepter parce que dans le fond, on en fait tous des erreurs. Mais moi, j'en fais des fois. Oui, je pense que c'est un travail constant sur soi-même d'accepter qu'on ne peut pas être parfait. Même moi, je travaille encore. Je veux dire, il n'y a personne de parfait. Puis je pense qu'on apprend de nos erreurs aussi. On commence de tout son fleur et de tout ça. Fait que être parfait, ça serait tellement horrible. Oui, ça serait clair. Fait que tu imagines, tu ne fais jamais d'erreur de rien apprendre. Donc, la deuxième, c'est cultiver l'affirmation de soi. Donc, ça, ça veut dire qu'on doit aller la chercher, l'affirmation de soi. Ça ne fait pas, ce n'est pas inné. Dans le fond, il faut aller la travailler. Puis, tu en parles de ça, toi, c'est… Oui, exactement. Je pense que ça, ça se développe avec l'âge. Je pense que je recule juste un 5 ans d'arrière, je tiens, mon poil, en même principe que j'étais aujourd'hui. Puis, à chaque fois que je me donne des trucs aux plus jeunes, je suis comme « pour vrai, it gets better ». Je sens abominable. Oui, ça reste le mois-ci. Cultiver l'affirmation de soi, c'est de la travailler, de la lézarder. Non, pour ça, c'est une belle chose. Même dans 50 ans, on va peut-être me connaître, tu sais, je vais peut-être, on va peut-être le voir. Puis, on va être deux personnes totalement différentes parce qu'on va être encore plus nous-mêmes. On va l'avoir travaillé pendant toutes ces années-là. Tellement. C'est ça que je pense que ça veut dire. Je trouve ça intéressant. Vraiment. Puis, c'est une fois qu'il y a le point, ça change. Puis, pour le mieux, j'ai l'impression. Vraiment. Genre, tu es tellement mieux quand tu t'accètes, quand tu t'affirmes de plus en plus. C'est incroyable. Fait que ça, on se voit, tu struggles, puis t'es comme « Ah, j'ai l'impression que ça veut dire ça ». C'est pas vraiment cool. Ça… Keep going. Keep going. Troisième, c'est faire taire son juge intérieur. On a tout un juge intérieur qui nous dit « Oh non, fais pas ça, c'est peut-être pas bon ». On est toujours plus durs sur nous que sur les autres, moi, je pense. Fait que c'est d'aider à… Tu sais, moi, je dis, d'avoir un petit juge intérieur, c'est pas mauvais. D'avoir quelqu'un qui te dit « Ah, je sais pas ». Tu sais, ça fait juste dire que tu penses à ce que tu fais. Tu sais, tu vas pas en aller quelque part, puis « Faut pas moi faire le sport dans le métro ». Je donne un exemple comme ça, là. Mais je trouve que c'est bon. Mais de le diminuer un peu pour avoir plus de l'instinct, c'est aussi très bon comme nous qui l'ont mentionné. Oui, vraiment. Puis, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui struggle avec, justement. Ils sortent au juge, tu n'aimes pas, tu n'as pas de confiance. Ça, c'est vraiment dur. Quand tu as toujours ton juge intérieur, puis tout, mais il faut aussi justement apprendre à essayer de le contrôler, je pense. Parce que même si tu tapes sa tête à chaque jour, ça ne va rien changer. Ça va juste amener de la négativité dans ta vie, puis ça, on veut pas ça. Genre, on fait une petite belle personne, puis il faut que tu… Il faut que tu tapes comme tu es. Exactement. Puis, la personne que tu es aujourd'hui, c'est la personne que tu es. Exactement. On peut vivre, on sait jamais quand on peut mourir. Moi, c'est mon moto. Je ne sais jamais quand je peux mourir. Aujourd'hui, regarde, je suis ça, puis je vais montrer au monde que c'est mon aujourd'hui. Peu importe mes différences, mes défauts, on sort et on se démontre. Puis, évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, exactement. C'est un travail que l'on doit… À travers les années, on réussit, mais… C'est sûr, une fois que tu catches que ça ne sert à absolument rien de juger constamment un stick-to-header. C'est vrai. Définitivement. C'est d'être repositive, dans le fond, envers toi. On passe à l'anime 4, qui est « Oser dire non ». Oh my God, ça, je suis tellement pas bonne. Moi aussi, je suis vraiment… C'est ce que je travaille, justement. J'ai fait toujours des tirs de ça, de nouvelles. Je suis vraiment dans l'astrologie et dans la supériorité. Ah, regarde, c'est mon signe astrologique. Oh my God, that's right. Non, je suis Léon, mais c'est « the fruit ». C'est quoi ça veut dire ? C'est genre Sagittaire, Léon et Bélier, c'est trois ans qui s'entendent vraiment bien. Ah oui ? C'est vraiment des « fiery people ». Genre, j'aime des gens les Béliers, là. C'est ça. Mais c'est ça. Bon, c'est ça, la nouvelle lune. Dans le fond, la nouvelle lune, tu envoies des intentions à l'univers. Qu'est-ce que tu veux travailler dans la nouvelle phase, durant le mois, pis tout. Pis ça, je disais, à apprendre à dire non. C'est quelque chose que je veux vraiment travailler. Parce que si, genre, j'ai tout le temps « Ah oui, 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 j'ai 20 000 plans, là, je me repose pas, je suis fatiguée, j'ai la misère, elle est bien comme une loi ». Non. Aujourd'hui, ça me tente pas. C'est encore quelque chose que je travaille, je suis vraiment meilleure qu'avant. Mais c'est encore quelque chose que j'ai envie de travailler. Parce que c'est pas toujours facile. Non, c'est vraiment pas facile. Pis surtout, moi, j'ai plus de facilité à dire non, mettons, par royal ou par message. Mais quand t'es devant une personne, c'est encore plus difficile de dire non, de dire non, ça me tente pas. Mais moi aussi, j'y travaille récemment, mettons, mes amis, parce que mes amis, ils veulent me voir, pis on veut sortir. Mais moi, j'ai plein de projets aussi professionnels que je veux avancer. Pis c'est ça, d'un coup, je dis non, ça me tente pas de sortir, je veux travailler sur mon projet. Pis ça, avant, mettons, il y a quelques années, j'étais pas capable de faire ça. Je disais, ok, oui, j'en ai fait un pour toi. Ok, oui, je vais faire ça avec toi. Mais si j'ai des objectifs que je veux atteindre, je dois faire des sacrifices. Ça fait partie, dire non, ça fait partie de faire des sacrifices. Pis d'avancer si jamais t'as un projet ou quelque chose. C'est important, oui. Dans le fond, c'est toi qui crées le parcours que tu vas entreprendre. Pis en disant non, ça t'amène à plus près de ton parcours. Pis t'es plus enligné vers ton check-up. Enfin, en disant non, quelque chose que ça t'amène à faire. Ben, tu te respectes toi même. Exactement. Toi aussi. Ça, c'est dans tous les aspects de la vie, je crois. Là, t'sais, on peut dire non au niveau familial, on peut dire non au niveau professionnel. T'sais, c'est vraiment dans tous les aspects de la vie. Donc, on est rentré à la numéro 5. Qui est de savoir accepter les critiques. Oui. C'est tellement important. La critique peut être vraiment construit. T'sais, il y a des critiques qui sont dans le plan, c'est évidemment. C'est des gens comme ce « hate ». Oui. Mais, par contre, si tu penses que votre critique, c'est important d'être capable de les prendre. D'être comme « aïe, c'est vrai ». T'sais, t'es l'affaire. T'sais, t'sais, t'es l'affaire. T'sais, je pense que ça fait juste d'influencer à devenir une meilleure sur la vie. Moi, j'ai été, t'sais, vu que j'étais patissante artistique professionnelle. Et puis, j'ai fait de la compétition très longtemps. J'avais un coach. Le coach est là pour te critiquer dans le sens que c'est sa job. Fait qu'on peut apercevoir dans ce monde-là, on le voit de nos propres yeux, que la critique est importante pour avancer dans la vie, évoluer. C'est sûr qu'il faut en enlever parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi. Mais une bonne critique qui est bien appuyée, je trouve que c'est très important de l'écouter. Puis, c'est sûr qu'on a une idéologie. Fait qu'on va penser, t'sais, on va essayer de poursuivre ce qu'on pense. Même si la critique dit l'opposé, il faut toujours l'entendre la critique pour se dire, OK, est-ce que c'est la bonne affaire? Puis, si jamais t'as quelque chose dans le fond de ton cœur, tu peux suivre, mettons, puis une critique qui dit, on ne suit pas ça, il faut toujours que tu dises, OK, je vais prendre la critique, mais regarde, moi, j'y crois vraiment, puis je vais la poursuivre. Fait que c'est d'entendre puis d'en laisser. Oui, vraiment. C'est beau, ça. Voyons donc, je suis psychologue à ma tête. Dandy or what? Oui, oui. J'ai juste un diplôme d'études secondaires. Regarde, prenez ce que vous voulez, puis enlevez ce que vous ne voulez pas dans le temps. Sixième, se donner des objectifs réalistes. Moi, je pense que c'est vrai. C'est aussi, des fois, on est comme, OK, moi, je veux être là, mais mettons, tu es au début de ta carotte, OK, on va y aller avec le crime le plus réaliste. Il ne faut pas être déçu parce que c'est moi, tu sais tellement des gros buts, puis là, tu ne les atteins pas, puis là, ça détruit. Fait que je pense que c'est important d'y aller comme tranquillement. Étape par étape. Un moment donné, tu vas y arriver. C'est comme, c'est étape par étape. Oui, parce que au niveau personnel aussi, tu veux donner un objectif. Ah, tu sais, dans un an, j'aimerais ça être, tu sais, sourire plus. Dans un an, je veux sourire au moins trois par jour. Tu sais, c'est ça de même, mais ça peut être personnel, tu sais, ça veut dire que, ah, ou je veux me lever plus de bonheur, ou je veux quelque chose qui va t'aider. Ça ne serait juste pas comme ça. Mettons que tu es into le CrossFit, genre, le bodybuilding, toi, tu commences de même. Moi, je commence aujourd'hui. Le bodybuilding. Ben, je serais mort, moi. Ben, on serait mort. Genre, ça n'arrivera pas la semaine prochaine. Non, c'est sûr. C'est quelque chose que tu bâtes, tu sais, il faut être réalisé dans le sens que ça n'arrivera pas la semaine prochaine, mais dans deux ans, peut-être dans les premiers. C'est en se demandant les objectifs, les plus petits objectifs pour atteindre. C'est sûr qu'on peut rêver. Moi, je suis un très grand rêveur, mais moi, j'ai des objectifs qui sont là. Ça, c'est un truc de faire aussi. Ah oui? Moi, dans ma tête, je suis là. Mais, se donner des petits objectifs qui peuvent se ramener à notre but ultime, c'est très important, comme commentaire. Oui. Ne pas se comparer, ni imiter, mais inspirer, faire des compliments. Voyons, on a nos mains là-dedans. Ne pas se comparer, ni imiter, mais inspirer, faire des compliments. Ça, ça peut être vraiment toxique quand tu te compares. Moi, je me compare beaucoup avec les autres. C'est quelque chose que je dois travailler. En fait, c'est la première chose. Oui, on est chez chaque individu. On a tout un développement. Oui, c'est ça que de s'inspirer. Oui, c'est dans ma vie de cette personne-là. J'aime sa drive, j'aime ce qu'elle produit. J'ai envie, tu sais, d'être, je sais pas, d'être souleur à cette personne-là. Ben, être comme, OK, pourquoi c'est-à-dire que je n'ai pas le temps à faire? J'ai envie de rester de moi. Non, pas que ça devienne dans la toxicité. Exactement. On a tout un parcours que l'on suit, pis c'est le rythme que l'on a. C'est notre rythme à nous. Quelqu'un peut être souvent un rythme indivérent, pis c'est correct aussi. C'est ça qui est important. Je pense que c'est là-dedans, c'est ça qu'il voulait dire dans l'article. Faire des compliments, soit pas de réussite de travail, j'en peux pas assez. Mais faire des compliments, j'imagine, ça doit être à soi et à d'autres. Ah oui, c'est pas à moi, mais à toute personne. C'est ça, mais c'est important. C'est important de faire des compliments à nous-mêmes pour la santé mentale. J'imagine, l'autre qui parle avec son psychologue. La psychologue, elle parle avec son diplôme d'études secondaires. Mais ça doit être bon pour la santé mentale de se faire des compliments, de se dire oui, j'ai fait une bonne job aujourd'hui. Mais vraiment, si c'est vrai, par exemple, de se dire je suis fière de moi, j'en ai fait beaucoup aujourd'hui, comme oh my god, je me feel aujourd'hui. Tu sais, c'est fun. Ça fait du bien à l'estime. Oui, ça fait du bien à l'estime et ça peut nous aider à voir ça. Mais je pense en fait que ça apparaît en plus quand tu t'aimes quand tu te complimentes. Tu rayonnes, en fait, les gens te sentent quand tu t'acceptes et que tu es bien avec toi-même. Fait que, il faut se complimenter. Donc, on est venu à l'étape d'expliquer comment on a fait nous pour améliorer notre estime de soi et puis c'est travailler sur nous comment on a fait pour être plus ouvert, un peu, tu sais, positive dans notre vie. C'est sûr qu'on a encore du travail. Moi, j'ai encore du travail à faire encore. Ah, en tout cas. Je pense qu'on a encore du travail à faire jusqu'à notre mort. C'est comme... Même ma grand-mère, c'est... À travers ça. Ben oui, je veux dire, chaque personne, je pense que c'est ça. Oui. La journée qui t'arrête de grandir et de travailler sur toi-même, on a dit un point. Oui. Oui. Fait que, ben, ton conseil, c'est quoi? En fait, c'est con, mais il n'y a pas de recette miroir. Je pense que c'est du cas par cas. Par rapport à mon estime de moi-même, c'est vraiment avec le temps. Par exemple, quand je suis au secondaire, j'avais vraiment une grosse estime de moi-même. Je me jugeais constamment, j'avais vraiment des balles, des cheveux, etc. En déçant, plus je vieillissais, plus j'étais comme... You know what? C'est comme pour quoi, justement, je me taperais sur la tête pis je serais déçue de moi. Pis je voudrais dire, je suis ma propre raison, même si je suis déçue, elle sent que la change. Je suis née avec mon corps, je suis née avec le pauvre que je suis. Après ça, je peux me travailler sur moi-même, mais ça sert à rien, tu sais. Fait que, je sais pas. Pis s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment important aussi. En avoir des amis qui t'expressent. Oui, c'est ce que je cherche pas. Parce que des fois, des relations toxiques, quand c'est rendu que les relations t'influencent sur ta propre image à toi, c'est dégueulasse, là. Oui, c'est pas... Oui, vraiment. Fait que l'estime de soi, c'est ça. Personnellement, ça vient avec l'âge. Pis plus je vieillis, plus je m'accède. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, par contre, moi, la vidéo résine tout ce qu'il y a sur l'estime de soi, donc j'ai pas plus de conseils à vous donner. Au niveau, moi, comment j'ai fait pour travailler mon estime de soi, c'est vraiment irritant comme toi. Il l'a dit parce que, t'sais, j'ai seulement fait mon comédant plus tard, pis j'y ai travaillé, pis c'est en ailleurs. Tu vois, moi, j'ai fait mon comédant avec mes amis avant ma famille, parce que c'était plus facile, pis j'y côtoyais des gens que j'aimais vraiment bien, t'sais, j'ai des très bons amis dans la vie qui vont être là pour me supporter, qui vont être là dans les moments qui vont être plus difficiles, donc c'est pour ça que je me suis ouvert à eux autres. Même si ma famille, je les adore, là, t'sais, j'ai rien contre eux autres, pis c'est ça, mais c'est, comme t'as dit, c'est très important d'avoir des bons amis, pis de travailler sur soi-même à tous les jours, pour avoir un jour, un vie complètement... ... 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 fait que c'est ça, si jamais vous voulez la suivre, elle fait plein de contenu, fait que faites-moi ça. Et on vous revoit très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye!